Le chat léchait du cul le chien, personne n'osait rire, et le prince était mort, personne n'osait chialer, et la haine au pied, l'ogrual en pantalon est mort. Béton le jour, béton armé, le jour où je me trouverai le crâne, ronioté à l'infini, Fabouin, Baudiola, Itou, t'hallucineront. Le lème, d'ailleurs, la désuétude d'une vie, le chapeau rond sous le bras, à tour de tube, personne n'osera rire d'une bêtise, des confites en duplicata, de mannequins, de magasins, ajoutés aux réquisitoires d'une société criminelle. Un jour, le jour de rupture en tout, et nous, on choisit les barres tabac pour l'image qu'on s'en fait des chiottes. C'est naïf. Un dernier de cette époque, qui me tient à cœur, parce qu'il y a un peu de portugais dedans, et en 1974, c'était la révolution portugaise, où j'étais parti pour mourir, parce que j'estimais que, comme Malraux, tous ces grands écrivains, auteurs qui étaient partis pendant la guerre d'Espagne, et qui étaient revenus vivants, s'ils étaient revenus vivants, c'était qu'ils avaient triché. Et moi, je partais au Portugal, pendant la révolution des Oeillets, pour mourir. C'était mignon, parce qu'on allait dans les grandes propriétés terriennes, et on allait dire aux gens, camarades, enfin, moi j'étais un étranger, mais en portugais, ils disaient, camarades, la propriété c'est pour vous, les patrons sont partis, ça vous appartient. Et on avait le revolver. Et alors, tous les aristocrates, grands propriétés terriens étaient partis se bloquer, on sait où. Voilà, et puis, nous on partait dans une autre grande propriété. Une semaine après, il y avait le parti communiste de Cugnall qui arrivait, qui organisait tout le machin, tout le bazar, et c'était fini. Voilà. On était des anarcho-syndicalistes, et tous mes camarades portugais sortaient de prison. Parce que c'est pour ça que c'était tous des lieutenants, des jeunes lieutenants, ils sortaient de prison, parce qu'ils avaient été, comme un lapide, avaient mis le grappin dessus, et alors il fallait faire vite, ils ont fait vite, ils ont réussi. Bon bref, donc voici un truc que j'ai écrit là-bas, à Lisbonne. Nus comme hiver sans neige, je suis devenu le spectateur du film de ma vie sur grand écran. Nus comme hiver sans neige, du film de ma vie sur grand écran. Couleur blanche et noire, incapable de baiser. Fucky, fucky. Boulimique de pain, de lait, de café, d'eau de vie. Mais son bagasse. Nus sans livre, sans cuisine, sans lit. Nus sans rien, qu'un présent froid. À défendre sans d'autres armes, sans d'autres armes qu'un regard fatigué, épuisé, vidé par le passé décomposé, recomposé, vidé par ce passé décomposé, recomposé, qui s'enroule sans fin, comme un hiver sans neige. Je suis devenu le spectateur du film de ma vie sur grand écran qui s'enroule sans fin. Mais son bagasse. Voilà. J'adore la langue portugaise. Voilà. Bon. C'est naïf. C'est très naïf comme musique, comme poésie, comme tout. Je dis ça. Tu peux rester assis à ta place. D'accord. Je fais simplement d'ici, puis je reprends ma place. Fais comme tu veux. Quand on dit que c'est naïf, ça veut dire quelque chose d'important, évidemment. Ce n'est pas un hasard si on dit que c'est naïf. C'est peut-être naïf parce que c'est vieux. C'est peut-être naïf parce qu'on se sent bête, parce qu'on est devenu vieux. C'est peut-être naïf parce que c'était jeune. C'est peut-être naïf pourquoi ? Je dis que c'est naïf parce que c'était porté par quelqu'un qui vivait la vie de façon très naïve et très rêveuse. Il croyait que, et c'était avant les punks, mais il n'y avait pas de futur. On ne s'est jamais projeté dans un futur. On était dans un présent. Et c'est ça qui faisait qu'on vivait mal ce que l'on était. Voilà, c'est tout. Et donc, pour écrire, c'était une force, une porte de salut. Mais il n'y avait pas que l'écriture. Parce que j'ai toujours refusé d'être, entre guillemets, je suis un saltimbanque. Je ne suis pas un professionnel. Donc, je n'ai jamais publié pour gagner, pour avoir de l'argent, pour ceci ou cela. Tout ce que j'étais, quand j'étais journaliste, c'était pour défendre des créateurs, pour défendre des auteurs, des musiciens, des danseurs, des danseuses. Voilà. Mais ce n'était pas pour m'installer dans l'histoire.